Le 15 novembre est la journée internationale de l'écrivain en prison, et plus largement la journée qui nous permet de parler de liberté d'expression, la journée qui nous permet de parler de liberté plus largement, mais que l'on ne s'y trompe pas en recevant aujourd'hui des écrivains, des journalistes, des poètes qui ont dû fuir leur pays parce qu'ils ont usé leur droit d'expression pour dénoncer la corruption, la censure, les violences, l'oppression, la captation des richesses par une poignée d'individus au détriment de la majorité, que l'on ne s'y trompe pas, nous ne faisons pas de cette thématique de la liberté d'expression mise à mal, un problème exclusivement étranger à notre pays, la France, nous espérons qu'elle éclairera en quelque sorte notre rapport à la liberté d'expression, notre propre rapport à la liberté de la presse, notre propre rapport à l'altérité, qui vous l'aurez compris, est tout autant questionnable en Guinée, au Congo, en Haïti, qu'ici en France. Et puis la pandémie que nous vivons actuellement est certainement la meilleure illustration de l'importance de la liberté, surtout quand nous sommes privés, nous en sommes privés, vous le remarquez, mesdames et messieurs, nous portons des masques, nous essayons de porter, de respecter au maximum les distances de sécurité, et de distance sanitaire. Notre sujet, c'est justement la liberté de parler, du coup c'est difficile toujours d'avoir un masque quand on parle de liberté d'expression, c'est le paradoxe. Alors chers internautes, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr participer avec nous, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos réactions, vos suggestions, voilà, vous pouvez laisser vos questions, et puis voilà, on est en direct, on lira les questions que vous pouvez poser à nos invités. Nos trois invités donc, Mamadou Boeba, qui est sur ma droite, bonsoir Mamadouba, vous êtes journaliste et écrivain guinéen, Shérif Bakala, qui est sur votre droite, qui est poète, chanteur, metteur en scène, et qui nous vient de la République du Congo, à ne pas confondre avec la République démocratique du Congo, voilà, donc on appelle votre Congo, le Congo Brazzaville, et enfin sur ma gauche, James Fleurissant, bonsoir James, qui est comédien, poète et dix heures d'histoire, et qui nous vient d'Haïti. Pour débuter cette table ronde, j'aimerais que l'on en apprenne un petit peu plus sur nos invités du jour, et les raisons qui les ont poussés à s'exiler, à partir, à fuir d'un pays qui les a vu naître, grandir, se construire. On va commencer avec vous, Mamadou Boeba, vous, je le disais, vous êtes journaliste et écrivain guinéen, vous êtes réfugié politique, ici en France, vous avez 35 ans, vous êtes arrivé en France le 3 octobre 2017, vous avez toujours été passionné, de journalisme, notamment journalisme radio, à vos débuts, et puis l'écrit qui est venu ensuite. En 2012, vous passez un concours de la fonction publique, et là, vous remarquez les premiers problèmes qui vont vous revenir, si je puis m'exprimer ainsi, en pleine face, puisque vous êtes admis à ce concours, mais vous n'êtes pas recruté, alors que d'autres qui ont passé ce concours et qui n'ont pas été admis, eux, sont recrutés. Expliquez-nous, racontez-nous. Bonsoir à tous et à toutes, merci d'ailleurs de nous recevoir sur ce plateau, c'est un plaisir de partager ce moment aussi avec tous nos spectateurs à travers ces liens aussi, partout où on nous suit, à travers le monde, comme d'entrée des yeux, je dirais qu'on ne peut réfléchir, c'est quand on est libre dans la tête. Donc, partant de cette expression, en 2012, déjà, après mes études supérieures, j'ai fait d'abord droit des affaires, j'étais sorti de l'université unique, l'université internationale collège, qui est basée à Conakry. Donc, après ce fin d'études, j'avais fait une formation professionnelle pour devenir professeur des écoles premier degré, et j'avais réussi à ce concours sur le processus. Il choisissait de passer un concours de recrutement. Après le concours de recrutement, il faut suivre une formation de neuf mois et après la formation de neuf mois, il faut aller passer aussi un stage de neuf mois. Et après ce stage, on revient trois mois pour une formation complémentaire et passer maintenant le concours de recrutement à la fonction publique. Donc, chose fut faite. Après ce concours, j'avais bien réussi le concours, je n'étais pas le seul. Donc, vous avez été admis ? J'étais admis à ce concours. Donc, j'étais censé être engagé à la fonction publique comme d'autres personnes aussi. Mais le paradoxe, c'est quoi ? Du fait d'avoir le concours, de ne pas être engagé à la fonction publique, moi, j'ai trouvé ça paradoxal. Donc, j'ai commencé à inquiéter pourquoi, c'est-à-dire avoir réussi le concours, mais pour autant, voir, c'est-à-dire son nom, c'est la liste des admis, mais à la liste des engagés à la fonction publique, je ne retrouve pas mon nom, il compie plusieurs personnes. Donc, j'ai commencé les enquêtes, d'abord pour aller voir au niveau de la direction de ressources humaines, qui est rattachée du département de l'enseignement à un pré-universitaire. Donc, j'ai cherché à rencontrer le personnel qui était là-bas et j'ai demandé à voir les listes des admis, parce que la liste des engagés, j'avoue que le résultat était affiché publiquement. Donc, on vient, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai cherché à voir ces listes, j'ai demandé à ceux qui m'acceptent que je fayette et finalement, après la tractation, ils m'ont accepté. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai photocopié la première phase de la liste et la phase où il y a mon nom et la dernière phase où il y a la signature du ministre. Vous étiez en train d'accumuler les preuves, en quelque sorte. Voilà, parce que, comme je l'ai dit, dans l'administration, c'est les actes qui parlent. Donc, j'ai cherché à obtenir ces actes avant d'engager un consensus vraiment d'être rétabli dans nos droits. C'est ainsi fait et je suis sorti maintenant voir au niveau de la liste et il y avait plusieurs personnes qui venaient dans différentes régions de la Guinée pour vérifier si leur nom existe. Mais ils ne trouvaient pas leur nom, ils étaient perdus. Donc, je les ai demandé et vous avez fait quelle école parce que c'est l'école normale des institutaires. Il y a huit régions administratives en Guinée. Donc, partant de ces régions, chacun disait qu'il vient de Farana ou de l'Union de la Baie ou de l'Union des Éricoréens, et ainsi de suite. Donc, je les ai demandé des preuves qui prouvent effectivement qu'ils ont fait la formation et qu'ils étaient bien entendus sur leur terrain en train de travailler et d'autres présentaient même les cahiers de préparation. Donc, c'est ainsi, après que j'ai obtenu toutes les preuves, et je prenais des renseignements de chacun. Et quand j'ai recensé plusieurs noms, je ne retiens pas exactement le chiffre, mais il était plus de 200 personnes qui étaient recensées, qui avaient bien réussi le concours, mais qui n'étaient pas engagées à la fonction publique. Donc, j'ai envoyé un message pour leur demander à ce qu'on réclame nos droits, parce qu'ils devraient être rétablis dans nos droits. Et du coup, j'ai demandé à ce qu'on organise un seating devant le département de l'enseignement préuniversitaire. Chose faite, en 2012, on a organisé ce seating après... Ça, c'est mal fini ? C'est mal fini, parce que moi, j'ai gardé toujours ces cicatrices que j'ai été blessé lors de ce seating. Parce que vous avez été embarqué par la police. Oui. Donc, après... Mais, ce qui est plus important, c'est le combat. Ce combat a réussi, parce que même si toutes ces personnes n'ont pas été engagées à la fonction publique, il y a eu au moins 232 personnes, si je me rappelle le nombre, qui ont été rétablies dans leur droit. Donc, le paradoxe, c'est quoi ? Parce que les personnes qui étaient engagées à la place de ces gens qui avaient réussi ce concours, c'est des gens qui avaient déjà payé de l'argent pour être engagés à la fonction publique. Donc, à la place de méritocratie, on passe par la correction. Donc, ils avaient payé des fonctionnaires pour avoir une place alors qu'ils n'avaient pas été admis au concours. Oui, c'est ce phénomène. Vraiment, c'est le phénomène de l'administration d'Inel. Parce que quand ils terminent les études, ils vont dire si tu n'as pas de bras longs, c'est-à-dire, c'est le terme qu'ils donnent à la correction, si tu n'as pas de bras longs ou vraiment, tu n'as pas de l'argent, tu ne peux pas travailler. C'est-à-dire, tu peux avoir le diplôme, mais pour autant, même si tu mérites d'être récrité, c'est-à-dire, le pays n'offre pas de l'avenir et il faut soit passer par la correction et soit que tu as des parents au niveau de l'administration pour que tu sois récrité. C'est-à-dire, on ne passe pas réellement par ce qu'on appelle le méritocratie. À chaque moment, j'utilise ce mot parce que je trouve que c'est inconcevable dans un pays qui se dit aujourd'hui démocratique et au XXIe siècle que la jeunesse se bat pendant des années et obtient des diplômes. Ils ont des mérites, ils ont vraiment l'atout qu'il faut pour pouvoir intégrer en service et aussi des circois, ils partent pour servir leur nation et que ces personnes se retrouvent toujours brimées dans leurs droits le plus absolus et ils n'ont absolument pas de recours parce qu'au sein de l'administration guinée, il n'y a pas vraiment un tribunal administratif par exemple pour juger ce genre de affaires même s'il y en a et vous croyez par exemple qu'un jeune sortant d'université peut porter plainte contre un directeur ou un ministre par rapport à des types de corruption parce qu'il aura gain de cause non, pour le moment ce n'est pas le cas de la Guinée. Alors justement puisque vous faites ce sit-in ensuite vous êtes le porte-parole parce que c'est vous qui avez fait toute l'enquête donc on vous repère on vous embarque et donc la police vous êtes le seul à être arrêté mais heureusement avec l'aide de tous les manifestants qui ne vous ont pas lâché ça vous a permis d'être libéré et ensuite la première conséquence de cet acte courageux que vous avez eu c'est que vous êtes mis comme on dit au placard. Oui, après cet engagement moi je t'ai envoyé à environ 480 kilomètres de la capitale Donc on vous recrute quand même vous dites par vous recruter Oui, finalement j'ai été rétabli je faisais partie des 132 personnes qui ont été rétablies dans leur droit parce que c'est le droit le plus absolu mais j'ai été mis dans un lieu le plus réculé une manière encore de taire la personne et puis de te couper avec tout parce qu'il n'y avait même pas à l'électricité il n'y a absolument rien dans ces lieux donc je suis resté là pendant une année coupé avec les médias parce que moi ma vision depuis l'enfance c'était déjà c'est en robe de gamins pour devenir journaliste donc mais comme je l'ai dit je n'ai pas encore éclé c'est un engagement que j'ai pris et cet engagement pour moi c'est la plus belle manière encore de contribuer au développement de la nation donc c'est ainsi après avoir servi pendant une année je suis encore revenu au centre-ville dans une école située à 9 km de la préfecture donc vous êtes un petit peu rapproché pour pouvoir après continuer votre travail voilà et là il y avait une radio communautaire c'est là aussi encore j'ai repris ma carrière de journaliste on va revenir à vous Mamadouba dans quelques instants sur ma gauche donc je le disais James Fleurissin vous vous êtes haïtien vous êtes né à Port-au-Prince en 1980 c'est d'abord par la poésie que vous avez souhaité défendre la réalité de ce que vous vous voyez dans votre pays et notamment la mainmise de certaines dynasties on va les appeler dynasties des familles qui règnent sur le pays et Franck Etienne est un écrivain haïtien qui a été une sorte d'inspiration assez subversive pour moi est-ce que vous pourriez nous expliquer tout ça je suis James Fleurissin la raison principale de cette distanciation par rapport à ma terre natale à Haïti c'est la persécution la persécution j'ai été persécuté par rapport à mes prises de position je ne pouvais pas voir certaines choses sans lever la voix je ne peux pas voir certaines choses sans dire ce que j'ai à dire et la poésie et c'est tout cela que j'ai utilisé la scène le théâtre la poésie c'est cet outil que j'ai utilisé pour dire non pour dire pour dire que c'en est assez on ne peut pas vivre dans cet état de choses on ne peut pas tout le temps rester à supporter des dictatures comme ça des gens qui négligent le peuple une fois élu des gens qui les corrompus donc j'ai élevé la voix parce que là que vous avez grandi en tout cas oui j'ai élevé la voix plus d'une fois et durant ces dernières années c'était au prix de ma vie de ma vie donc du coup ça m'a amené ici alors au début vous étiez sur la poésie vous étiez très jeune c'est là que vous avez commencé à écrire à essayer d'expliquer de raconter un petit peu ce qui se passait et puis je le disais à l'instant vous avez rencontré une figure qui avait été importante dans votre parcours Franck-Étienne puisque c'est un écrivain haïtien dont vous lisiez les textes dans des espaces publics et ça c'était votre premier vraiment acte de résistance par rapport à ce que vous voyez autour de vous oui c'est je suis entré dans cette poésie comment dire ça de revendication par l'apport des textes de Franck-Étienne en poète subversif engagé c'est un écrivain haïtien multidimensionnel il est comédien pour être dramaturge metter en scène donc c'est quelqu'un qui connaît assez bien la scène qui écrit assez bien d'ailleurs Daniela Ferrière lui a dit que c'est l'écrivain haïtien le plus nobelisable donc du coup lorsque j'ai rencontré Franck-Étienne c'était un choc terrible lorsque j'ai rencontré pour la première fois Fouki Foura le premier texte de Franck-Étienne Franck-Étienne a écrit plus d'une trentaine d'ouvrages et en moins de 4 à 5 mois j'ai lu tous les ouvrages de Franck-Étienne c'était le déclic et depuis je ne sais pas combien de fois j'ai eu à interpréter certains de ses textes Fouki Foura oiseaux schizophrènes muraire crevé muraire étrange les belles et têtes il y en a beaucoup l'Amérique saigne il y en a beaucoup les échos de l'abîme cathédrale de silence tout ça justement est-ce que vous ne nous feriez pas un petit exemple voilà pour que nos internautes puissent voilà un petit peu comprendre de quoi il s'agissait quand vous vous lisiez Franck-Étienne est-ce que c'est quelque chose qui vous prenait vraiment au trip est-ce que vous nous en feriez un petit exemple dans la théâtrale d'un des ouvrages qu'elle a écrit vous l'avez cité Fouki Foura voilà vous pouvez regarder si vous voulez c'est dans cette terreur juste en face je gratte la peau des rêves je décorche la mémoire j'écoute au fond de moi la musique de mes songes le bruit de mes cauchemars le tapage de mes mots la grossesse du miroir l'obésité de l'œuf entre les nœuds du temps la première fois que je suis passé par devant le grand conseil implacable durant plus de quatre heures j'ai été harcelé de questions surprenues ça fait vingt ans et pourtant je m'en souviens comme si c'était hier ça fait déjà vingt ans cet absurde interrogatoire la bêtise arrogante l'humiliation insupportable sous une pluie de merde de foutre et de crachat le bourreau le bourreau ne m'interrogeait qu'avec des merdes des foutres et des jets de crachat foutre de merde comment t'appelles-tu petit maquade de merde je m'appelle Foukifoura 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 comment Foukifoura Bellum 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 ça c'est la meilleure des plaisanteries les connuies on t'appelle Bellum quel âge as-tu croteau vêté je veux ton adresse j'ai quarante-cinq ans j'habite à la rue des miracles tu habites à la rue des miracles et mon cher sache que tu peux prier la vierge des miracles autant que tu voudras et autant que tu pourras aujourd'hui là et maintenant il n'y aura plus de miracle pour toi tu as quarante-cinq ans et tu continues à t'amuser dans des gaméneries infantiles la poésie la littérature le théâtre ce sont des activités puériles qu'est-ce que tu fais pour vivre qui s'en fait pour vivre qu'est-ce que ça fout du malicot m'assigouel qu'a coup de faire m'assistien bachal qui s'en fait pour vivre je fais de la poésie du théâtre un poésie-théâtre toute une ribombelle de titres toute une litanie de mots savants toute une flonnerie d'activités sophistiquées ce sont des titres trop loups à porter c'est fou de gros non capillé cap dommage et tichet pour grand-messie poésie-poésie quelle est l'utilité de l'art de la littérature du théâtre quand tu peux être de fin poésie-poésie poésie le gouvernement n'aime pas la poésie le gouvernement n'aime pas le théâtre le gouvernement n'aime pas la scène n'aime pas la littérature ce sont des hoquets de singes pour débiles pour malades trois et un lever le dos laissé le dos premier acte deuxième acte à moi en deux mots vous êtes un comédien comédien oui je suis un comédien décorateur directeur d'une troupe de théâtre comédien 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 zip zap comédien zip zap comédien kalinda zobob zib bling benem zobob bzango zobob zip zap comédien zip zap comédien moi un fou qui fera moi un fou qui fera moi un fou qui fera fou hier fou aujourd'hui encore plus fou demain à lévinie aléatoire il y a la gloire de mon pays haïque effraïque hermétique dysmétrique carotique catastrophique magicionique cyclonique télubrique apocalyptique calombérique moi un fou qui fera moi un fou qui fera hier au soir le puits du loup il est tombé à trois reprises en déblosaille s'enclin de scandaleuses des inondations catastrophiques ont ravagé les quartiers de la ville tout le pays est chamboulé tout le pays est sinistré moi un fou qui fera je suis le roi je suis le roi de la scène je suis le roi du plateau je suis le roi je ne plaisante pas je ne plaisante point je ne plaisante jamais et je m'en fous des rats des scélérats des ratatis des ratatai des macabre je foutre à l'ing je brinde de zinc je blague de zinc je calbre de zinc je décalembre de zinc j'aristocratise de la gauche je défalocatise de la droite et je prophétise de la fête éclatante et sublime au déboulé du sang à travers la zinc l'endure inoption je bouline je débouline de bim en bim jusqu'au fond de l'abîme je m'en babylone de boum en bim jusqu'au fond du cachouboumbé et puis je renais merci merci beaucoup James alors on le voit c'est un texte puissant qui questionne notamment aussi le rôle de l'art en Haïti quelles ont été les premières conséquences du fait de lire ces textes subversifs en Haïti au fait il faut dire que Fou qui Foura c'est l'histoire de ce comédien sous la dictature de Jean-Claude Duvalier qui était persécuté qui était battu bastonné à plusieurs reprises donc Franck Etienne il a vécu tout ça c'est le seul écrivain haïtien qui n'a jamais fui les dictatures qui n'a jamais fui les mauvais moments il est toujours là il reste sur le terrain là et quoique certaines fois il se met un peu à couvercle mais il n'a jamais fui et après il a aimé il reste sur le terrain pour écrire pour vivre les choses et puis pour les écrire c'est pour cela qu'il n'a écrit plus de 20 de ses textes sont destinés sont écrits par rapport à la dictature de Jean-Claude Duvalier cette dictature qui est la plus féroce qu'on a connue Jean-Claude Duvalier pendant presque 60 ans presque 66-57 ans père et fils tout ça donc il faut dire que j'ai perdu le fil en tout cas vous êtes sûr de dire que c'est quelque chose qui a été fondateur aussi pour vous dans votre combat et que malgré cette dictature là c'était très difficile pour ces artistes de pouvoir dire la moindre chose en tout cas de pouvoir s'exprimer oui c'est ça parce que ce texte là à chaque fois que je vais dans un endroit dans des endroits où il y a où on m'invite pour jouer et surtout sur ces gouvernements-là qui ne sont pas au service du peuple mais à leur service au service de leur poche quand il s'agit de monter sur scène dans un espace public tout ça dans un festival tout ça j'ai dit des textes et ça m'a valu pas mal de choses ça m'a valu parfois les menaces je suis allé me réfugier à la campagne à deux reprises bastonner à deux reprises et puis la dernière fois c'était 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 pire que tout on va y revenir on va aller un petit peu au Congo alors avant d'aller au Congo on va passer juste par une chaise vide que je n'ai pas présentée c'est généralement une chaise qui est mise pour cette journée internationale de l'éclat en prison et qui symbolise l'écrivain l'écrivaine qui est en prison ça peut être le journaliste la journaliste le poète la poète voilà c'est une chose qui symbolise sa présence ici on va aller donc au Congo avec notre troisième invité Shérif Bakara auteur donc slameur acteur chanteur metteur en scène on peut ajouter ça aussi à vos nombreuses casquettes mais en 1985 à Kimwe donc au Congo Braza vous c'est d'abord par le rap que vous avez critiqué de nombreux mots qui traversaient la société congolaise que ce soit la corruption l'état vous parlez même de l'état des routes des guerres civiles des coupures d'électricité ce sont des conséquences sur la population même si vous êtes passé aussi un petit peu par la poésie juste avant mais racontez-nous et notamment les conséquences que vous avez subies après notamment en entrant dans un groupe de rap phare au Congo Braza qui s'appelle légitime de l'égal évidemment je suis chérif Bacala donc comme tu l'as dit je vais commencer par dire ces mots qui viennent de Nelson Mandela être libre ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes mais c'est de vivre de façon à respecter et à renforcer la liberté des autres donc voilà quand cela n'existe pas dans un état ou à un endroit quelqu'un qui donne le monde alors là c'est un problème voilà nous avons quasiment les mêmes mots en Afrique les mêmes mots où ce sont les dictatures qui nous gouvernent où ce sont les dictateurs où ce sont les personnes qui sont là quasiment à vie où nous avons des ministres qui ont fait 20 ans 30 ans au même poste ça ne passe pas donc moi je sors de cette école qui est Légitime Brigade un groupe phare du hip hop ou si vous voulez du rap et ce groupe disait tellement de vérité et ce groupe emmène aussi le peuple à l'unité en même temps donc dénoncer les mots qui ont toujours miné notre pays qui ont toujours miné le Congo de la ville oui en même temps c'est bien le Congo il est beau l'Afrique il est belle en même temps c'est des espaces sous forme de prison à ciel ouvert où on n'a pas la liberté d'expression oui c'est vrai on le dit à la télé liberté d'expression mais quand vous dites vraiment la vérité il faut s'attendre à tant de choses il faut s'attendre à des effets néfastes il faut s'attendre à être en insécurité il faut s'attendre à ce que vous agresse vous et votre famille et c'est évident alors tout ne peut pas être mis en lumière parce que ce qui est obscur se passe dans l'obscurité se passe dans les cacheteries tous les gens qui meurent en prison tous les personnes qu'on emmène en prison abusivement sans preuve moi j'en ai vécu quand j'étais plus jeune où je me souviens je suis allé en prison au PSP on dit chez nous poste de police poste de police parce que on avait accusé mon grand frère d'avoir volé un mouton juste un mouton on n'a pas de preuve alors mon grand frère était absent on a envoyé la police et la police est venue prendre la place de mon grand frère ça c'est absurde quoi voyez-vous j'ai fait quasiment deux jours aussi dans ce PSP là c'était à Pointe-Noire et voilà ce qui s'est passé jusqu'à ce que mon grand frère vienne se livrer et enfin de compte il n'a pas une preuve la police joue aujourd'hui le rôle carrément de la justice la police doit venir normalement avec un mandat d'amener un mandat monsieur voilà vous avez fait telle chose voilà ce que vous avez commis on vous met un moment je crois que c'est 48h ou 72h d'observation et puis on doit vous libérer et c'est à la justice de prendre le relais alors quand tout cela n'existe pas moi je suis un artiste engagé activiste je peins le monde comme je le sens comme je vois je ne peux pas venir parler du bling bling que j'ai une Porsche que j'ai ceci que voilà faire du rap un peu commercial comme on dirait maintenant la musique ou l'art il y a toujours et il y a toujours un côté commercial mais je pense qu'il faut dire des choses sensées c'est ça l'important sinon à quoi c'est un artiste nous sommes le miroir des populations qui souffrent dans le ghetto vous comprenez dans le quartier dans tout ce qu'on nous montre nous sommes les poés c'était ça originellement le rap en toka pour votre première expression artistique c'est la première expression artistique il faut dire les choses il faut peindre le monde il faut peindre nos continents nos pays comme il se doit alors je pense que je vois quand il y a une coupure d'électricité intempestive j'en parle quand il y a un problème depuis des années on n'a jamais on n'a jamais réussi à faire quelque chose de propre j'en parle quand il y a la corruption partout j'en parle mais je ne sais pas à quel rang nous sommes au Congo par rapport à tout ça le rang de pays corruptible ou des pays où la liberté d'expression n'est pas là oui et les journalistes mais quels journalistes encore qui existent lesquels parce qu'aujourd'hui on commence à confondre la déontologie professionnelle avec certains journalistes qui font quasiment la politique du ventre ventre à famine à pointe d'oreille certes à quoi va être journaliste si on ne peut pas dire certaines choses oui journaliste sportif tu fais ton travail en tant que journaliste sportif journaliste je ne suis pas culturel tu fais ton travail journaliste on ne peut pas dire ça on peut dire fais sa famine à pointe d'oreille voilà fais sa famine à pointe d'oreille merci parce qu'on peut dire en Haïti presque affamé à pointe d'oreille presque affamé à pointe d'oreille donc ces mots nous n'en avons plus besoin vous savez les gens qui sont nés chez nous quand ils sont nés ce sont les mêmes personnes qui sont là au trône croire voyez-vous et ils sentent le vieillir d'ailleurs j'ai écrit une chanson comme ça en langue ils sentent le vieillir les mêmes personnes sont là on n'a pas un problème contre ces personnes là non par contre on veut qu'il y ait de l'alternance qu'il y ait de changement que la vie les citoyens les républicains changent que les gens puissent se nourrir se vêtir aisement que le système de santé puisse évoluer le système scolaire où on a des pays il y a du bois et tout il y a beaucoup de ressources beaucoup de ressources on est quasiment certains quartiers en manque d'eau quand vous allez dans certains établissements on s'assoit par terre ouais ou pour voir des amphithéâtres il faut aller dans forcément dans les universités mais pas toutes les universités mais par exemple en France il y a des amphithéâtres même dans les collèges hein j'en passe croyez-vous il y a tout ça donc le devoir mon devoir en tant qu'artiste c'est de peindre la réalité c'est de dire ce que je vois ce que j'entends ce que j'entends même de loin c'est ça le rôle nous avons quasiment la même chose journaliste poète voilà canteur et tout je pense que c'est notre devoir premier ne parlez pas seulement pour moi pour nous mais pour nos familles pour le peuple pas nos familles respectives biologiques mais de tous les départements de toutes les régions de toutes les personnes qui ont les mêmes souffrances que nous qui ont les mêmes souffrances que nous la voie des sangvois la voie des sangvois alors si on parle pas qu'ils veulent faire avec notre place personne c'est pas permettez-moi je vais pas parler du sectarisme de division j'ai un Haïtien en face de moi j'ai un Burkinadé moi je suis Congolais un Guinée un Guinée merci c'est à côté alors je ne vois pas que moi par exemple si je suis au Congo je ne vois pas je ne vais pas attendre James Fleurissant qui vient d'Haïti pour venir parler du même mot des mots avec M-A-U-X quoi donc je n'attendrai pas mon frère Mamadou quitter le Burkina la Guinée pardon autant pour moi de quitter la Guinée pour venir parler des mots du Congo vous voyez ce que je veux dire c'est ça donc on commence à parler soi-même de là où on se trouve dire des choses pour que ça change pas parce qu'on a envie de flinguer les gens pas parce qu'on a envie de faire la chasse aux sorcières mais parce que c'est un devoir fondamental nous sommes le miroir de la société la voix des sans voix c'est vrai on m'a dit une fois ouais tu ne vas pas changer le monde ok tu ne vas pas changer ton pays ok mais ils font parler ils font parler parce que ça ne va pas ils font parler parce qu'on a plein de ressources mais que rien ne va à qui la faute est-ce le peuple au gouvernement au gouvernement bien entendu ils doivent prendre les responsabilités et quand on ne peut pas en démission par exemple quand on ne peut pas prendre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut c'est ce qu'on veut que quand c'est chéri qui est artiste il faut le mettre à sa place qu'on n'achète pas le numéro matricule comme chez Mamadou ça se passe il faut donner des billets quand ma mère elle a fait médecine elle n'a jamais exercé parce qu'il n'y avait pas un bras long dans la famille moi j'ai un frère qui a fait de l'armée qui a fait toute la formation militaire une semaine on l'a niqué on l'a mis à part ça choque le mec jusqu'aujourd'hui il ne s'est jamais remis parce qu'il avait c'est pour devenir sergent ou autre voyez-vous parce qu'ils avaient des contacts justement ils avaient le bras voilà on va retourner non pas moi je viens du pays de Tchikayao Tansi je viens du pays de Sonilabu Tansi je viens du pays d'Anan Mbaku je viens du pays de Dudenay Nanguna j'ai le droit de dire des choses on va aller non pas au Burkina Faso mais en Guinée pour retrouver un petit peu Mamadouba qu'on avait laissé justement un peu près dans des affaires d'administration publique et les choses vont se gâter pour vous Mamadouba puisque en 2013 d'abord vous allez publier un article par rapport à l'éjection de trois cadres de l'éducation nationale si je ne dis pas de bêtises trois cadres peu de l'éducation nationale et puis en 2015 vous allez faire cette enquête sur ce qui vous est arrivé un peu plus tôt en 2012 est-ce que vous pourriez nous expliquer ça d'abord les deux articles et puis ensuite les conséquences puisque c'est ce qui va vous amener où vous êtes aujourd'hui en fait comme a dit Chérif Bacala et mon confrère du Congo on ne peut pas parler de la liberté d'expression tant qu'on ne parle pas de la liberté économique c'est-à-dire aucun média aujourd'hui quand il n'est pas indépendant il va toujours se soumettre au dictat de ce qu'il finance que ce soit en Guinée que ce soit même ici en France il y a des médias une fois qui vraiment essaient de parler d'un CISÉ de traité d'un CISÉ on voit automatiquement c'est-à-dire l'angle ou l'orientation du journalisme par rapport au CISÉ traité donc parler de cette liberté d'expression il faut vraiment qu'il y ait d'abord la liberté économique revenons alors CISÉ parce qu'un journaliste comme je l'ai dit il faut être la voix de son voix il faut travailler surtout en respectant l'éthique et la déontologie affronter les sources pour pouvoir donner vraiment du vrai aux auditeurs qui vous lisent ou aux lecteurs qui vous lisent alors en 2015 j'ai publié un article qui concerne aussi des cadres du secteur de l'éducation peut-être vous me demanderez pourquoi à chaque moment je fais face à ce secteur parce que pour moi ce secteur d'éducation c'est le moyen fort de développement des pays c'est par là qu'il faut passer forcément pour sortir de la situation dans laquelle se trouve la Guinée la Guinée si vraiment ce secteur n'est pas vraiment pris en compte c'est que tout ce qu'on fait on va tourner autour du cours mais on ne verra jamais le chemin on n'arrivera jamais au bout de tunnel donc c'est dans ce cadre que je me suis dit il faut continuer parce que ce cadre aussi l'employé de ce secteur c'est le plus démuni de la Guinée et en plus de ça ils suivent toute exaction et ils n'osent même pas parler aujourd'hui c'est à dire ils ont ce problème ces blessures psychologiques à eux qu'ils ne peuvent pas parler quand ils ne militent pas dans un parti au pouvoir quand ils occupent un poste quand ils ont une appartenance ethnique automatiquement tu es traité soit à l'angle ethnique soit à l'angle opposant que tu le veuilles ou pas alors ces cadres ces trois cadres qui travaillaient à la direction préfectorale de l'éducation effectivement ils étaient ici tous de l'ethnie peule et ils étaient considérés comme opposants du parti au pouvoir raison pour laquelle ils ont été évincés de leur poste et moi quand j'ai vu ça je suis allé à leur rencontre il y a un qui a accepté de me parler mais finalement il a fait le représailles qu'il m'a dit de ne pas mettre son témoignage alors qu'il avait perdu son poste du coup il n'a pas le droit de témoigner et de dire pourquoi il a le droit de parler mais il ne peut pas parce qu'il n'y a pas cette liberté d'expression et il sait que derrière il y a toute une pression il y a toute une perquisition et finalement il est déjà évincé sans suivre la procédure administrative parce que normalement quand il est fonctionnaire de l'État pour pouvoir justifier un fonctionnaire il y a toute une procédure qui est là juridiquement et administrativement mais ces procédures non ils ont existé que sur papier ils n'ont jamais été respectés donc c'est dans ce cadre que je suis allé rencontrer ces personnes mais j'ai compris ils ne pouvaient pas parler et j'ai pris le risque d'aller me voir l'auteur de cette destitution pour les demander en corps de compte mais ils n'ont pas voulu me répondre avec des menaces déjà et voilà il faut quitter mon bureau et tout de suite mais moi ça ne m'a pas empêché d'écrire l'article et le faire sortir parce que comme on dit quand il voit un mal qui ne peut pas le combattre il faut le dénoncer j'ai essayé de dénoncer j'ai mis cet article dans le marché public et ça a été complètement de représailles comme d'habitude la plupart aujourd'hui des fonctionnaires j'ai vu c'était avec des confrères à un moment donné un opposant devrait se rendre dans la préfecture de Pita par exemple et qu'il y avait un inspecteur à l'époque un inspecteur de l'éducation qui était devenu ministre qui était devenu d'ailleurs l'homme fort c'est lui qui était le maître le meilleur fort qui faisait tout ce qu'il veut au sein de ce secteur éducatif qui était assis et dans un lieu il observait même s'il voyait un fonctionnaire se rendre dans cette manifestation politique il recense le nom et le renseignement de cette personne le lendemain tu peux attendre à être évincé ou tu peux attendre à ce que ton salaire soit bloqué pour eux quand tu es fonctionnaire tu es complètement un militant du parti au pouvoir parce qu'il n'y a pas de parti politique en Guinée il y a des partis au pouvoir et que le fonctionnaire aujourd'hui on confond ce que le fonctionnaire c'est-à-dire le service d'un fonctionnaire est obligé de soutenir le pouvoir en place voilà le fonctionnaire en tant que fonctionnaire il est là pour servir sa nation et en servant sa nation il ne doit pas servir un parti politique mais au contraire c'est le contraire qui se pose aujourd'hui en Guinée que tu sois directeur que tu sois ministre que tu sois chef de cabinet que tu sois même le dernier plantain il faut que tu apprécies tout ce que le pouvoir fait il faut que tu sois au compte du pouvoir il faut que tu fasses de campagne politique il faut que tu portes même les défis du parti politique dans ton bureau sinon tu attends à être évincé tu attends à être emprisonné tu attends à être réprimé tu attends à être même assassiné parce que c'est ce qui se passe ça a été le cas pour des journalistes notamment notamment il y a des journalistes qui ont été en prison en Guinée il y a des journalistes qui ont été tués en Guinée par exemple personne n'a Mohamed Kola Diallo je dirais que c'est des gens qui sont partis contre ça jusqu'à présent on n'a jamais compris pourquoi il y a même des journalistes qui ont été kidnappés et Chérif Diallo qui était journaliste d'Espace FM qui est parti et toutes ces personnes aujourd'hui n'ont pas eu droit à la justice et on n'a rien compris et il y a des sites aujourd'hui à chaque moment et je vais vous dire une chose avant l'organe qui était en charge de régulation pour les médias en Guinée qu'on appelle la Haute Autorité de communication de la Haque jusqu'en 2020 le président de la Haque était élu par ses membres et les membres étaient désignés par des organes de presse et aujourd'hui le président de la Haque il est nommé le poste électif est passé du poste nominatif c'est-à-dire le pouvoir exécutif qui est là c'est lui qui a la force c'est lui qui a tous les droits c'est-à-dire il n'y a pas cette séparation de pouvoir le pouvoir judiciaire le pouvoir législatif ils sont tous assis étis du pouvoir exécutif et c'est ce qui est en train de tirer aujourd'hui la démocratie de la Guinée parce qu'il n'y a pas des institutions fortes aujourd'hui la Guinée se résume à un homme c'est-à-dire on a un homme fort on a l'État Alpha Coné qui est aujourd'hui l'homme fort et c'est lui qui décide même qui doit respirer en Guinée qui doit manger en Guinée qui doit parler qui ne doit pas parler à partir du moment c'est lui qui nomme d'abord le président de la HAC et c'est lui qui va décider qui doit dire quoi au sein de la presse donc il n'y a pas cette liberté elle est complètement misénée les journalistes qu'on le veuille ou pas soit ils sont prêts à faire c'est-à-dire à faire la politique du parti au pouvoir ils sont les bienvenus ils sont les les appréciés soit vous critiquez le parti au pouvoir vous êtes réprimé et vous avez vous suivez toutes sortes d'exactions il y a même des journalistes qui sont partis même dans le siège du parti au pouvoir et ces journalistes ont été tabassés par les forces de l'ordre et le rôle de ces forces de l'ordre aujourd'hui en Guinée on se demande si on a des forces de l'ordre ou on a des forces aux ordres d'un homme parce que tout simplement ils n'ont jamais c'est-à-dire ils n'ont jamais assumé l'erreur régalier c'est-à-dire de protéger les personnes et leurs biens et aujourd'hui ils détruisent les âmes et leurs biens on va revenir à vous à Mamadouba James Fleurisson vous on le disait tout à l'heure vous êtes passé de la poésie vous avez commencé avec la poésie avec le théâtre puis vous avez essayé puisque c'est difficile par rapport à ce que disait notamment certaines expressions sont peut-être plus difficiles à accepter on parlait de poésie tout à l'heure qui peut être peut-être quelque chose d'un petit peu plus direct ou même plus compliqué à comprendre pour la majeure partie de la population vous avez essayé de passer par l'humour pour faire passer votre message racontez-nous pourquoi vous avez choisi l'humour et comment vous avez quand même réussi à intégrer la télé en Haïti malgré toutes les censures qu'il y avait sur place et ensuite ça s'est mal fini évidemment et pourquoi ça s'est mal fini bon à l'époque l'humour n'était pas trop trop répandu en Haïti comme vous dites à l'époque on est en quelle année on est dans les années 2000 2014 2015 c'était pas trop répandu en Haïti et lorsque je suis allé sur Youtube je vois des gens qui font qui font l'humour je me suis dit étant donné que la poésie des fois je n'utilise pas trop de métaphores trop d'images des fois je suis obligé d'être vraiment direct étant donné que la poésie on connaît beaucoup en Haïti je me suis dit si toutefois j'utilise cet outil-là cet arme-là qui est l'humour pour les faire rire pendant qu'ils sont en train de rire je vais faire passer des messages tout ça et puis en Haïti on aime beaucoup on aime beaucoup ça on aime les choses qui font rire beaucoup par exemple les vannes les blagues les gag et puis j'ai rencontré un ami c'était pour moi l'un des premiers humoristes haïtiens qui 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 faisait du rondement de show à l'époque pour moi c'était c'était Mr M David Bézy il m'a dit bon pourquoi on ne fait pas une émission qui concerne l'humour étant donné que vous vous êtes un artiste militant vous allez faire passer tout ça tout ça et puis par rapport à la poésie il y a tant de mauvais moments tout ça je me suis dit bah oui j'ai vu des humoristes à la télé qui sont vraiment excellents intéressants je commence à lire ce que c'est le monde je commence à voir des choses sur le monde j'ai ça j'ai lui proposé une rubrique dans une émission qu'il avait c'était Apprenti Apprenti ma rubrique l'émission c'était c'était un VIP TV show et puis on a accepté à partir de là j'ai commencé à faire des gags à faire vous aviez un personnage qui était devenu récurrent dans cette émission il y a un personnage Wikiki c'est quelqu'un qui fait par exemple à chaque rubrique je reçois un faux professionnel dans le monde un mauvais politicien un mauvais chanteur un mauvais donc je reçois des gens une façon de faire sortir ce qu'ils font de mauvais donc la dernière fois j'ai eu à recevoir le directeur de l'EDH et de ce qu'il d'Haïti parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'électricité il y avait tellement de corruption au sein de cette institution et puis ça m'a valu pas moi ça m'a valu donc vous l'avez reçu pas mal de choses non non c'est un faux personnage mais vous l'avez reçu pour donner un message au directeur alors qu'est-ce que vous oui Ali et puis mais ce qui a retenu l'attention l'intérêt ce qu'on n'oublie pas dans ce personnage-là c'était sa façon de se présenter et puis il y a certaines vannes aussi pourquoi ? comment il se présentait ? Rukiki c'est du genre bonsoir à tous et à tous c'est bienvenu à tous et à tous nous sommes contents de recevoir tous et tous à ce show dédié à tous et non à tous apprentis, apprentis vous qui avez l'habitude de regarder la télé ou d'écouter la radio vous qui avez l'habitude de regarder la radio ou d'écouter la télé vous savez déjà pertinemment très bien que en ce qui me concerne pour ma part moi-même personnellement le nom c'est Ruk et le prénom c'est Iki le tout ensemble donne Rukiki c'était la présentation ça c'était la présentation mais ça ne vous empêchait pas de dire des messages des messages oui par exemple par exemple les gags bon les gags pour lesquels j'ai été appelé appelé ou j'ai eu à recevoir des messages vraiment des menaces c'était par exemple on m'avait invité c'est là que j'ai fait ces gags mais je l'ai fait je l'ai dit à une week dans une émission on m'avait invité au ministère et puis j'ai dit dire les sénateurs étaient là il y avait un ministre un président tout ça j'ai dit à dire rares sont les présidents haïtiens qui après un mandat de 5 ans ne méritent pas un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener vous savez pourquoi tout le monde veut être président c'est simple parce que c'est un vol direct il n'y a pas d'escale et du coup vous avez dit ça devant le ministère ah oui j'ai dit ça non mais j'ai fait ça j'ai dit ça c'est sûrement ce jour-là je savais je voulais aussi c'était tellement grave je voulais provoquer c'était une provocation directe je voulais le faire parce que là à l'époque il y avait l'affaire il y avait l'affaire Petro-Caribé il y avait des dossiers vraiment loures des dossiers vraiment moches auxquels le président était impliqué des sénateurs des ministres on était vraiment à bout donc c'est à ce moment-là aussi avec des amis j'ai eu à me mettre sur pied et le collectif des artistes engagés on était ce jour-là ce jour-là il a fallu beaucoup pour laisser les locaux de ce ministère il m'a fallu beaucoup il m'a fallu je ne sais pas mais je l'ai fait je l'ai fait parce que c'était un direct sur plusieurs chèques de télévision je l'ai fait parce que je voulais c'est cette même chose-là que mon ami vient de dire concernant cette presse-là qui est trop souvent au service du statu quo en Haïti il y a ça trop souvent on ne trouve pas vraiment d'espace pour s'exprimer quand il s'agit d'une revendication la presse le plus souvent lorsqu'il y a une manif lorsque les gens les étudiants investissent le macadam à la télévision la majeure partie des télévisions on parle de coupe d'Europe on parle des festivals on parle des trucs qui n'ont vous voyez donc on ne diffuse pas les trucs qui ont rapport au peuple à la masse et la plupart de ces télévisions-là ils font ça parce qu'ils reçoivent des sous pour des publicités énormes beaucoup de publicités de l'État donc du coup je pense aussi que la majeure partie de ces gouvernements-là ils utilisent la miseur de social comme un outil comme un outil d'influence oui d'influence et aussi de contrôle oui la misère c'est tout un laboratoire c'est tout un laboratoire même durant les campagnes avant les présidentielles ils vont dans des endroits reculés ils vont dans les bidonvilles ils vont au fur de l'argent à certains et puis pour acheter leur vote donc du coup la misère c'est tout un laboratoire ils laissent ça si ça peut vous rassurer ça s'est fait en France aussi dans une ville où un certain monsieur que je ne citerai pas j'ai peur du procès qui distribuaient des enveloppes dans des quartiers notamment populaires pour avoir des votes ça se répète assez souvent et ces groupes-là ils vont même au Sénat acheter au Sénat pour donner du sur ils vont même au Sénat donc du coup ce sont des choses que nous connaissons nous qui sommes ici mon ami de Congo Gaza ville de Guinée donc ce sont les mêmes réalités donc c'est pour cela d'où mon intérêt pour cette rencontre-là et je félicite les organisateurs de cet événement parce qu'à chaque fois qu'on trouve ces espaces-là ces lieux de parole-là pour dire nos blessures aux intimes pour dire ces cris-là trop longtemps refoulés ça aide ça aide parce qu'il y a d'autres oreilles qui sont en train d'entendre il y a des gens qui sont dans la diaspora qui ne savent pas que ça se passe comme ça en Haïti parce qu'à la télé c'est pas ça qu'on diffuse il y a par exemple en Haïti il y a 20 télés il y a 18 il y a 17 qui ne diffusent pas bien ce qui se passe là dans les bidonvilles parce que les directeurs de médias ils sont trop souvent de mèche avec le statu quo avec ces dirigeants-là qui ne font rien qui ne font rien qui dans la majeure partie des cas sont de mèche avec une frange de l'international au détriment de la population donc la majeure partie de ces dirigeants-là ils ne dirigent pas vraiment parce qu'on se rappelle du tremblement de terre terrible qui a eu lieu en janvier 2010 où il y avait eu une forte mobilisation internationale des centaines de millions d'euros qui avaient été transférés en Haïti pour la reconstruction mais apparemment les habitants des quartiers impopulaires pauvres des ghettos n'ont pas vu la couleur oui en Haïti quand on parle d'Haïti il y a des noms et des événements qui viennent en tête il y a des noms comme Wyclef comme Daniela Ferrière comme Toussaint des Salines il y a des événements comme 1804 il y a des événements comme 1804 on va préciser peut-être pour nos internautes qui ne connaissent pas c'est la déclaration de l'indépendance c'est la première nation par des esclaves qui se sont révoltés pour dire non au système colonialisme pour dire non au système esclavagiste donc c'était cette date-là la date de la déclaration de cette indépendance donc quand on parle d'Haïti on voit ça on voit ces noms-là on voit ces événements-là 1804 on voit aussi et janvier 2010 janvier 2010 c'est c'est moi comme j'ai eu à le dire tu étais en Haïti comment ? il était en Haïti j'étais en Haïti à l'époque j'ai vécu la fin du monde en janvier 2010 j'ai vécu c'est vraiment parce que c'est et l'histoire est forte en fait parce que vous étiez à la bibliothèque avec des amis en train de lire des livres et puis vous sortez pour aller acheter quelque chose à manger au retour et c'est là qu'au retour il n'y avait pas de bibliothèque c'était effondré là où je devrais aller acheter je devrais acheter les trucs là les amuse gueules pour retourner apporter vos amis c'était effondré donc devant moi il y avait environ 3 ou 4 étages qui s'effondrent derrière moi il y avait la bibliothèque qui était environ 3 étages qui s'effondrent donc moi-même j'étais au milieu de là où les voitures qui venaient vers moi mais étant donné qu'il y avait une masse de poussière opaque par rapport à ces maisons-là qui s'écoulent les chauffeurs n'avançaient pas et ils se cognent donc moi j'étais au milieu je me demande quel miracle quelle loi est-ce que c'était Erzuri, Doctore, Ogufera, Ogubadagui les esprits du retour je sais pas qui me protégeaient parce que moi je suis comment dire ça je suis je suis le fils d'Erzuri d'Ottore je suis un serviteur alors attention parce que quand on dit vaudou ici en France là en général on a une image qui va être très caricatural c'est un Hollywood c'est un film d'horreur avec un homme une femme il y en a un qui n'est pas content et qui va vouloir se venger qui va prendre une poupée et qui va piquer voilà c'est ça c'est ce que ça veut dire c'est parce que derrière il y a cette volonté là d'occulter cette révolution dont le vaudou était à la base c'était une des caractères qui se sont voilà parce qu'en 1791 à Boa Caïman lorsque les esclaves se réunissent il y avait il y avait cette dame là Cécile Fatima qui était possédée par des esprits il y avait Bookman qui était possédée et le premier l'empereur Jean-Jacques des Salines c'était un fervent serviteur de Gouferail c'est pour cela que le drapeau haïtien c'est rouge bleu rouge le bleu c'est pour Gouferail le rouge c'est pour Gouferail c'est le dieu de la gueule le dieu du combat et le bleu c'est pour Erzuli d'Antor il y a Franck-Étienne qui l'a dit je suis au Gouferail gestionnaire du fer du feu des combats je suis je suis je suis Erzuli d'Antor d'Antor donc c'est ça comment dire ça c'est une volonté c'est un souci d'occulter comment dire ça le ce cette grande chose que le Vodou était à la base donc lorsque certains gens se mettent ensemble pour détruire pour envoyer cette image du Vodou c'est dans le souci de ne pas laisser propager cette cette spiritualité là d'ailleurs même globalement parce que c'est des personnages par exemple si on parle de Toussaint-Lauverture qui sont très peu connus ici en France alors que Toussaint-Lauverture qui a fait qui est mort en France dans Jura au fort de Jus Cherif Bakara non vous vouliez réagir avant Mamadouba puis après je donne la parole en fait comme James vient de dire il parle toujours de l'électricité en manque d'électricité en Haïti moi je vais te dire une chose la Guinée est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest tu sais ce que cela veut dire la plupart des fleuves africains y prennent leurs sources en Guinée et la Guinée n'a pas d'électricité la Guinée est un scandale géologique la Guinée est un pays qui rigolge le 1 tiers de réserves mondiales de la bauxite et la Guinée manque d'écoles la Guinée manque des hôpitaux la Guinée manque des routes depuis 58 à nos jours et le plus dangereux la Guinée aujourd'hui est plosée dans un système ce qui restait en Guinée c'était l'unité de cette population et depuis l'arrivée de Alpha Condé cette population est complètement divisée il faut le dire aujourd'hui il y a un zénocide qui passe en Guinée le zénocide de Peul passe en Guinée mais dès que tu le dis en tant que Peul tu es traité de l'ethnocentrisme parce que vous vous êtes Peul et je suis Peul mais aujourd'hui quand on revoit cette diaspora et beaucoup de l'immigration la Guinée est le deuxième pays demandeur de l'asile en France derrière l'Afghanistan qui est en guerre mais la plupart je veux dire 80% de ces demandeurs d'asile ce sont de Peul parce qu'aujourd'hui le Peul que tu sois dans l'opposition ou pas dès que tu portes un nom de famille Peul tu es confondu automatiquement à un opposant politique donc tu es à réprimer parce qu'il y a trois choses que Alpha Condé réserve à ses opposants en Guinée toutes les voix dissidentes que tu sois du Front National pour la défense de la constitution de cette société civile que tu sois d'un parti politique que tu sois même de la presse ou d'un citoyen lambda si tu es une voix dissidente c'est soit tu es en prison soit tu es en exil soit tu es dans les cimetières depuis qu'Alpha Condé est arrivé au pouvoir il y a plus de 2010 il y a plus de 200 j'ai dit plus de 200 jeunes qui sont couchés à la cimetière de Bambetou mais qu'est-ce qu'il fait ça et généralement c'est cette jeunesse assoiffée de la démocratie c'est cette jeunesse qui aspire aussi un avenir meilleur c'est cette jeunesse qui veut le développement de la Guinée qui ne veulent pas écouter toujours mais vous savez c'est quoi cette génération du 21ème siècle cette génération de Facebook cette génération d'Instagram de Twitter ils ne sont pas prêts à baisser les armes encore encore ils vont toujours continuer ils vont toujours continuer ces combats parce que il faut c'est-à-dire cette génération ne sait pas de faire ce combat pour elle mais essaye de faire un combat pour l'avenir on a envie de voir aussi une lumière africaine si on disait que l'Afrique est le berceau de l'humanité je pense que cette génération va tirer l'Afrique de ce berceau pour le montrer encore la voie du développement il n'est pas en faire un cimetière Chérif Bacala après j'allais juste ajouter quand tu parles de cette génération Facebook Twitter et autres Instagram et autres Youtube voilà mais encore il ne fallait pas que ce soit sélectif il ne fallait pas qu'on passe une info voilà pourquoi tu vois en Afrique on ne veut pas libéraliser le côté fibre optique ça passe dans l'océan on ne veut pas prendre les états et vite parce qu'ils savent que si on prend la fibre optique à l'instant qu'il y aura des débuts soit policières militaires ou machins politiques changement de constitution et voilà à l'instant T on en voit quoi oui je ne sais pas le délit comment ça se passe mais bon voilà c'est ça encore ils ne veulent pas ça ferait du convoi un pays un peu mondial mais mondial parce que à l'instant voilà nous nous sommes suivis en direct là nous sommes sur Facebook n'est-ce pas je pense et cela veut dire qu'à l'instant T on a l'information à l'instant T quand il y a une bavure policière on a vu ce qui s'est passé avec George Floyd ou ce qui s'est passé en France et gilet rouge j'en ai vu gilet jaune oh là là j'ai un côté rouge c'est presque la bonne couleur voilà vous voyez c'est tout ça donc si on nous donnait une bonne connexion internet avec un haut débit mais ça serait la catastrophe et d'ailleurs quand il y a des élections présidentielles quand c'est chaud c'est ce qui se passe en Guinée je pense au Mali aussi oui au Mali c'est ce qui passe au Congo mais avant de donner les résultats avant de donner les résultats mais c'est switch off donc les entreprises de la téléphonie si tu me permets juste les entreprises de la téléphonie c'est switch off quoi mais ces entreprises un jour on va être avec attendez nous on paye notre forfait mais du coup pourquoi parce qu'on ne veut pas que les gens envoient des messages pour dire ça liberté d'expression tandis que même ces entreprises là je comprends ils ont peut-être le fusil sur la trempe ok pas de problème attendez ça sert à quoi de faire switch off des teintres pendant deux jours ou trois jours ou de couper RFI je ne sais pas quoi et pour que les gens ne s'informent ou pas ou ne communiquent pas après où allons-nous ? en Guinée c'est bien entendu les élections du 18 octobre et pour arriver le mois dernier le mois dernier là ils ont coupé déjà les réseaux téléphoniques et les gens on ne pouvait même pas appeler les numéros guinéens et les gens se sont battus pour pouvoir utiliser le VPN pour au moins relayer les informations mais ils ont coupé pendant deux jours et ce n'est pas une chose première en plus de cette coupure il fallait encore pour donner les résultats de cette élection il fallait déployer l'armée dans les quartiers qui sont censés ou dans la capitale même dans certaines régions qui sont censés être vraiment des voix dissidentes moi je pense qu'avec ce système on ne parle plus de la démocratie mais cette dictature qui continue encore d'endayer des familles en Guinée c'est-à-dire la communauté internationale se réveille le jour où vraiment l'alerte est passée c'est-à-dire quand on arrive vraiment au point de ne retour mais avant ça c'est le moment aujourd'hui d'aider à cette jeunesse pour ne pas s'embrasser parce que là où je vous parle la dernière information que j'ai eue dans une localité citée en sachant qu'Alpha Condé a été par la Cour suprême donc validée le 7 novembre dernier le 7 novembre en fait comme je l'ai dit si on revient sur ça il n'y a pas d'institution forte l'histoire de cette Cour suprême de cette Cour constitutionnelle que vous voyez il y avait un président personne nomme qu'elle est façale qui avait dit en 2015 dans son discours ne vous fiez pas aux sirènes révisionnistes parce qu'il voyait déjà un projet de changement constitutionnel venir pour encore s'octroyer de nouveaux mandats c'est-à-dire de pouvoir à vivre donc il s'y était opposé il s'y était opposé et il a été évincé par quel miracle on ne sait pas parce qu'on dit il est acquis de quoi que ce soit c'est toujours comme ça on trouve vraiment le système machiavénique pour démettre toute personne aujourd'hui qui veut asseoir la vérité sur les bases juridiques la Guinée a les plus beaux textes juridiques mais j'avoue que quand vous rentrez en Guinée vous lisez les textes juridiques et vous voyez la pratique vous allez vous demander si ces textes-là sont faits pour un autre pays ou effectivement ils sont là pour la Guinée c'est cela le paradoxe on va en une phrase peut-être chacun rapidement d'abord dire d'abord qu'est-ce qui vous a poussé à quitter le pays quel a été l'élément déclencheur qui vous a aidé on va commencer avec vous chérie Bacala voilà quel moment vous avez vraiment senti que pour votre vie c'était difficile et que pour continuer à vous exprimer en tout cas il fallait quitter le pays ben voilà et puis après on parlera de ce que vous faites justement ici c'est la répression il n'y a pas la liberté d'expression il y a la censure et ça m'est arrivé je vais au studio j'enregistre pour enregistrer elle me dit ben si c'est la musique engagée tu ne le fais pas papa t'appelles un pot au studio ben moi je vais venir enregistrer un morceau c'est quoi chérif c'est un morceau engagé là non après bon voilà on ne te reçoit pas parce que ces messieurs qui te reçoivent en studio un jeuneur de sang ou un preneur de sang ils ont aussi la trouille ils ont peur quand on mette en miette leur studio ce qui s'est déjà passé dans un studio dans un studio d'un ami j'étais le nom pour ne pas le mettre en... comme ça comme ça parce qu'on a pas le proche et voilà il s'est retrouvé un jour on lui a créé un motif et tout était à l'ambiette pas pour moi c'est celui de Bacala qui était non il y a plein d'artistes qui passent là ils ont dit mais toi tu déranges quoi et après tu te sens museler et après enfin j'ajoute voilà et à un moment il y a une sélection il y a une sélection de sorte que la majorité des spectacles que j'ai fait je les ai fait dans les instituts français alors quand c'est fait machin national quand c'est autre chose privé on t'appelle pas parce qu'on a peur on craint parce qu'on craint que tu dises des choses du coup voilà pourquoi j'ai beaucoup travaillé avec les instituts français par exemple au moins ils sont neutres ils sont restés neutres jusqu'à là vous avez toujours pu jouer vos spectacles que ce soit un spectacle sur Martin Dick Tarting au début en 2012 Solida Boutoncy à un auteur congolais en 2015 ou en 2017 pour Viva Mandela Viva Mandela avec les figures fortes que vous avez choisis les figures fortes que dans les instituts français de Vardéville de Pointe-Dor m'ont soutenu je suis allé jusqu'à Kinshasa pour voir mais après il y avait un problème technique là-bas et ce sont ces instituts qui m'ont soutenu sinon après vous allez remarquer que la majorité de titre que j'ai déjà enregistré date de 2010 autour de la 2011 parce que tu n'as plus le temps de repartir je vais avoir le temps d'écrire mais en fin de compte je me souviens lors de la fin d'un concert à l'institut français je suis sorti de la tabassée novembre 2019 ça fait un an tout le tour effectivement c'est pas à l'instant donc j'ai fini mon concert j'ai fini de faire mon show j'ai fait ce qu'il fallait avec vos textes engagés les textes engagés j'ai mélangé et aussi des textes qui parlent un peu de douceur entre hommes qui parlent voilà j'ai une panoplie comme ça de textes mais je n'exclus pas l'engagement disons à 70% ou à 60% où je fais ici c'est l'Afrique où je fais peuple choqué où je fais j'encontre où je fais terrain de chasse que je vais interpréter tout à l'heure où je parle des faits que j'entends que je vois je ne peux pas créer dans un autre environnement ok il y a eu la guerre civile de 1993 tu viens en 1997 10 000 morts au-delà il y a eu pas mal de choses du coup vous voulez que je parle de quoi là alors je suis sorti d'un concert je finis je vais rentrer chez moi tout est nickel comme d'habitude mais avec un coeur au locoeur toujours là c'est pas bon là c'est pas là mais quand tu sors de là tu n'es jamais arrivé chez moi et c'est arrivé ce qui est arrivé un pick-up vous a ramassé vous a s'abassé vous a mis en prison c'est comme je disais aux élèves aux étudiants collégiens et lycéens c'est encore de la chance que je sois là mais j'ai toujours tenu bon c'est comme je disais tout à l'heure quand je parlais du volu est-ce que c'est mon volu du connu qui m'a protégé après il faut être intelligent il y a un moment vous savez quand on est dans une maison chez nous on dit seul celui qui habite dans cette maison qui sait où ça soigne c'est-à-dire quand il pleut il y a des gouttes quand tu es à l'intérieur il faut que tu mettes un seau d'eau tu mets un seau d'eau pour que ça ça n'aille pas dans le salon pour ouvrir la chambre ça c'est pas bon ça c'est bon et après il faut se protéger mais bon après on va dire ils auraient dû t'avoir mais non ça dépend de comment tu es à un moment il faut disparaître à un moment il faut aller de l'autre côté de Kinshasa il faut prendre des voies des sentiers comme on dit pour se protéger et après on se dit mais vous savez il y a une chose c'est comme tout à l'heure je parlais de la presse c'est pas que j'indexe que tous les journalistes qu'on voulait sont mauvais non il y en a de ceux qui sont bons il y en a de ceux qui sont mauvais il y en a de ceux qui bon politique du ventre ils n'ont pas le choix sinon tu ne vas pas vivre je vais faire partie du parti au pouvoir ou du parti X ou de l'opposition bon je ne sais pas s'il y a encore une opposition mais et puis il y a tout ça mais il y a toujours des potes qui vont te dire fais gaffe là il y a un pot de générique qui va te souffler il y a un pot de ceci qui va te dire ça et vous savez chez nous on a toujours dans nos familles pas à 100% et on a toujours dans nos familles tu ne veux pas avoir un pot qui est policier tu ne veux pas avoir un pot qui est douanier tu ne veux pas avoir un pot qui va te souffler un truc mais ces personnes-là ont peur de dire des choses ça ne veut pas dire que nous sommes super courageux que je suis super courageux que je suis speederman je ne sais pas quoi mais bon nombre de personnes ont la parole sous les aisselles ils ne peuvent pas dire alors c'est à nous de le dire à nous d'écrire à nous de dénoncer pourquoi ça change ça demande quand même un petit peu de courage parce qu'il y a des conséquences après après tu sais Onouradine on m'a posé cette question mais tu aurais dû arrêter tu ne peux plus arrêter si tu arrêtes tu es déjà fiché comme ça c'est ce que tu es même quand tu arrêtes voilà quoi c'est la peinture c'est la couleur quand tu as flagellé vous êtes fiché comme vous dites voilà c'est le sens Mamadou va en une phrase après pour qu'on puisse en une phrase je dirais que c'était mon engagement depuis 2012 que je n'ai pas encore régné je continue toujours à écrire à dénoncer et c'est une chose qui ne plaisait pas toujours aux dirigeants parce que comme je l'ai dit c'est une voix dissidente qui ne voulait pas être à cette voix soumise et qui a continué à dénoncer jusqu'au moment du départ parce que c'est toujours à cause de ses activités que les menaces ont commencé à prévoir et puis jusqu'au moment où on est arrivé ici M. Ressa pour ma part j'étais trop engagé trop subversif donc ça a dérangé les garants du système ça les a dérangés et tout ça m'a valu pas mal de persécutions et puis la dernière fois quand on perd deux proches deux amis de combat et puis après vous avez été d'instauré ça fait réfléchir et voilà donc j'ai quitté au prix de ma vie c'était c'était vous voyez l'acte de l'exil n'est pas toujours quelque chose de facile à supporter parce que on veut toujours être là pour se battre on veut toujours être auprès de ses amis de combat de moments difficiles de lutte pour se battre sur le terrain mais certaines fois il faut on voit aussi il y a des choix vous avez envie de lâcher des fois par exemple pour pouvoir retourner dans une vie normale vous vous demandez est-ce que moi seul est-ce que moi et ses 20 30 potes est-ce que ça ça va changer quelque chose par rapport à comment dire ça à la dimension à la grande dimension du système à la force du système parce qu'on se dit est-ce qu'on est parfois on a tendance à être découragé tout ça tout ça mais ça reprend toujours le dessus le combat en tout cas reprend toujours le dessus d'ailleurs tous les deux Shérif et Bacala et James Florissant vous vous êtes à l'atelier des artistes en exil on a la directrice Judith De Paul qui est avec nous qui va venir voilà en quelques mots nous présenter également cet atelier qui fait beaucoup pour les artistes en exil et que vous permet aussi vous de vous exprimer et de pouvoir parler voilà de pouvoir travailler avec votre part Judith bonsoir la parole est à vous bonsoir merci pour cette invitation et on est très heureux cette année de être le partenaire de cet événement encore plus de façon plus engagée que les années précédentes effectivement donc l'atelier des artistes en exil est un espace de travail à Paris de 1000 m2 qui permet aux artistes de tout de toute discipline de tous les pays du monde concerné de venir travailler de trouver un espace de travail d'être accompagné et il existe depuis 2017 et parmi les artistes que nous accompagnons un certain nombre sont là pour effectivement les raisons qui ont animé tout ce débat à savoir leur subversion leur tout simplement être un artiste parce qu'un artiste fait toujours peur au pouvoir alors certains pouvoirs entretiennent une relation ambiguë avec eux c'est à dire on voit bien dans l'histoire que certains artistes ont continué à arriver à dire des choses alors que d'autres se faisaient emprisonner en même temps voilà une histoire d'amour et de haine très profonde entre la politique et la création artistique elle a toujours existé et c'est vrai que parmi les artistes en exil beaucoup sont là pour cette raison là c'est à dire à un moment donné ne plus avoir la possibilité de dire ce qu'ils ont à dire ou de faire ce qu'ils ont à faire parce qu'un tableau peut être aussi subversif que des mots et donc comme c'est au péril de leur vie à un moment donné ils décident de choisir l'exil avec tout ce que ça veut dire et en termes de conséquences et pour nous c'est très important parce que pour certains c'est la seule façon de continuer à dire ce qu'ils ont à dire sans parler des cultures qui sont elles menacées on pense par exemple au Sahraoui au Ouïghours qu'on accompagne aussi à l'atelier qui si ça ne passe pas par l'art et bien en fait leur culture meurt puisqu'elle est complètement complètement discriminée persécutée voilà merci 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 beaucoup j'ai dit de votre directrice de l'atelier des artistes en exil un petit mot peut-être rapidement également Mamadouba puisque vous depuis 2019 vous avez rejoint la maison des journalistes voilà peut-être expliquer un petit peu en quelques mots on est en retard je sais que je m'en excuse auprès des internautes c'est vrai que vos parcours sont tellement riches que chaque personne aurait mérité au moins deux heures ou deux heures trente pour qu'on en sache plus allez-y Mamadouba la maison des journalistes qui est à Paris c'est une association déjà qui aide les journalistes exilés et qui héberge aussi les journalistes qui les accompagnent dans les procédures administratives et dans l'insertion professionnelle mais aussi qui nous permet de s'exprimer librement parce qu'à travers le site de la maison des journalistes et de l'exilé on a des articles où on peut traiter l'actualité de nos différents pays et même l'actualité française quelquefois on arrive à traiter même l'actualité française donc c'est vraiment une association qui est là pour les journalistes en équipe merci beaucoup Mamadouba je précise pour les internautes qui nous regardent actuellement ou qui nous retrouveront sur le site kiosque.sqy.fr que les parcours de James Fleurissat de Mamadouba et de Shérif Bacala vous pouvez les retrouver en intégralité sur le site de Marmite FM donc vous tapez Marmite FM dans un moteur de recherche voilà vous tomberez sur leur nom semaine des écrivains persécutés de 50 ans et il y aura vraiment un portrait détaillé de chacun de nos invités voilà vous pourrez vous rattraper ou en tout cas avoir des compléments sur ce qui a été dit pendant cette table ronde merci à toutes et tous on va se quitter en musique avec Shérif Bacala et juste avant je vais appeler Catherine Barron des écritures contemporaines de la commanderie de 50 ans qui a organisé toute la semaine toutes les rencontres avec les collégiennes les collégiens les lycéens les lycéens à venir dire le mot de la fin et puis Shérif Bacala on va se quitter avec le morceau Terrain de chasse issu de votre dernier album alors moi je voulais remercier évidemment tout le monde les invités Noura Dink nous a remarquablement bien accompagnés et tout ce qui si on a pu faire cette table ronde main d'aide continuellement c'est grâce à la vérification de la communication la question de réunion culturel et la commanderie 50 ans merci Benoît merci Benel Amélie voilà et puis aussi la commanderie continue sa programmation vague de vague vous pouvez aller voir sur notre site j'espère qu'on pourra annoncer le record d'une rencontre qui devait avoir lieu hier au balai du canal avec un écrivain journaliste de Syrien on a appelé plusieurs fois ici à 50 ans Omar Jusset Suleyman pour un livre qui vient de sortir le dernier Syrien chez Samarimant donc cette rencontre va être sans doute reportée au balai du canal j'espère en 21 voilà je vous ai dit de l'écrivain à tous qu'on est loin de vous et les autres et chéris et merci merci à vous merci à tous nos invités à la pluie les artistes en exil merci à tout le monde et entre temps je profite de passer un bonjour à tous mes frères et combattants militants du RALBOL Congo qui est un collectif collectif dont vous faites partie voilà dont je fais partie RALBOL qui est un mouvement pacifique qui essentiellement regorge des étudiants des artistes engagés des personnes lambda donc merci à vous pour le combat qui continue à mener au niveau du Congo et pour ceux aussi qui sont ici en France merci beaucoup chérif bakala terrain de chasse bien c'est vrai ça se passe à 8000 kilomètres de chez toi c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est pas la fiche bien c'est vrai c'est vrai c'est vrai Armée de sagu armée de la vallée la paix reste obsolète la perte de vue des squelettes armée de haine contre ces gilets du peine les hommes en cuir noir en coeur sangle les vierges en forêt dans les villages du bourg les hommes les femmes les hommes les coulent un coup de ma diète des arbres tendent des tiges les mets de craques les sabres flambent des doigts en chaud les brûlent l'humain devient régime de l'humour l'enjeu est pas calme trop d'idées soumets au cadavre mon espèce est glacée stop ma terre on passe en terre de chasse politique ou farce et stratégie à casse quand seul mon espèce est sur le bord d'Etat un coup de pire de chasse sur le clic claque le péretard à la musique des vacas pour ceux d'emportés ou le pécard n'aimerais pas comme disent-le-moi pleure mes chats rien du tout n'aimerais pas comme disent-le-moi pleure mes chats rien du tout les hommes tombent le soi-tombe un peu mergueux puis comme un cauchemar disparaît réapparaît puis disparaît rebelle rébellions braconniers ici le calme est saisonnier car les regrets nous pourchassent sur le terrain de chasse que désolation des familles décimées pour rien d'un contaron du peuple sérien la fumée de l'argent s'évaporer renouer les nuages dans ses espoirs de paix sur le terrain de chasse tout se calcine le viol de famine la famine sans racine du réchasse politique incendiée génocité ce ne doit pas dire j'écris car j'ai roi les larmes sont d'une boutique d'une tomatée n'aimerais pas comme disent-moi pleure mes chats rien du tout n'aimerais pas comme disent-vous pleure mes chats rien du tout dans le nord dans le nord qui vous rdc les enfants soldats dans le yémen s'imposent les sortes opposent bougandas 9-9-4 génocide au Rwanda 9-9-7 ça se passe à Braza 9-8-7 les intifades remplacent le Gaza méga les tchamasa 250 000 armes de licences vendues que le communisme et le capitalisme ont vendues 9-6-8 les communes rongent dans le Cambodge 14-16-8 40-45 l'Europe grande sous les bombes et ça continue de la chasse quand tu as chassé sous l'eau 2020 c'est parti de la chasse Et les dictateurs, les dictateurs dans la chasse, dans leurs terrains, les dictateurs reviennent toujours à un mandat, deux mandats, trois mandats, un fruit. On n'en veut plus, les gens qui meurent sur votre terrain de chasse. On n'en veut plus, ça se passe environ 8 km d'ici, tout proche de toi, terrain de chasse. Je n'aimerais pas, je n'aimerais pas qu'on dise le foule. Leur des chats, vers du tout, je n'aimerais pas qu'on dise le foule. Voilà, c'est terminé. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.